Musique On a cherché à faire une exposition singulière pour le XIXe siècle. Le meilleur biais, c'était en quelque sorte Degas, puisqu'il consacre sinon l'entier de sa carrière et de son œuvre, de au moins une bonne moitié de son œuvre, à l'Opéra de Paris. Musique Préteau-Degas a été appelé le peintre des danseuses, à son corps défendant d'ailleurs, parce que c'était une épithète qui lui allait mal. En fait, on s'aperçoit qu'il aborde tous les peuples de l'Opéra. Il y a effectivement les musiciens de l'orchestre, et il commence en quelque sorte par là, en peignant son ami le bassaniste Desiridio, mais il y a aussi les danseuses, il y a aussi les abonnés, bref, il y a tout ce monde en quelque sorte. L'Opéra est un monde beaucoup plus complexe que limité aux seules danseuses. Et ça, ça sera une chose importante, parce que le peintre des danseuses, limiter l'Opéra en quelque sorte à la danse, c'est donner une vision très réductrice. de l'œuvre de Degas, qui embrasse beaucoup plus. L'Opéra, c'est tout à la fois effectivement le ballet, la danse, le mouvement, c'est aussi l'éclairage, c'est aussi le point de vue, bref, tout ce que cette boîte à outils, en quelque sorte, permettait à Degas d'utiliser. Degas n'est pas tellement spectateur que metteur en scène, et ça c'est quelque chose de très important et que montre cette exposition. Sous l'apparence effectivement d'un extrême réaliste, toutes ces scènes sont des fantasmagories. C'est à l'atelier que Degas fait son opéra. Les danseuses viennent poser à l'atelier, ils gardent dans son souvenir un certain nombre de représentations qu'il a vues. Quelquefois, très très rarement, il fait des croquis, notamment de l'ancienne salle de la rue Le Pelletier, mais toujours, c'est elle combine en quelque sorte ces divers éléments. Bref, toutes ces scènes, les scènes les plus réalistes, qui semblent les plus exactes, et prises sur le vif, sont des fantasmagories. Il y a d'ailleurs une lettre très très amusante, il écrira un de ses amis abonnés de l'Opéra à la fin des années 1870, réclamant un billet pour un examen de danse. J'en ai tant fait ces examens de danse, pouvez-vous me donner une place, j'aimerais bien voir enfin à quoi ça ressemble. Je pense que c'est aussi un observateur des mœurs de son temps. On le voit par exemple avec les abonnés, qui toujours hantent en quelque sorte la scène, qui se faufile derrière les portants, que l'on voit dans les coulisses également. Il était très proche de son ami Ludovic Alevi, qui avait écrit cette série de nouvelles, La famille cardinale, et il l'illustre en 1876-1877, utilisant d'ailleurs une technique nouvelle pour lui, qui est celle du monotype, qu'il a en quelque sorte réinventé. Mais au moment même où il fait ces scènes des petites cardinales, donc il montre les danseuses et les abonnés à proximité, il peint et il fait ces premières scènes de bordel. Donc l'opéra véritablement irradie vers l'entier de son œuvre. Dans le mouvement des danseuses, on est aussi proche de celui des repasseuses par exemple, ou des modistes qu'il réalise un tout petit peu plus tard. Il le dira lui-même d'ailleurs dans ses sonnets, je dirais, les danseuses s'apparentent aussi aux chevaux qu'il avait si souvent l'occasion de peindre. Bref, il cherche toujours effectivement à travers la danse, à travers l'opéra, et c'est ce qui montre sa curiosité absolument extraordinaire, à trouver le médium le plus exact pour traduire ce qu'il voit. L'opéra est en fait un inventeur absolument extraordinaire. C'est à l'opéra qu'il expérimente le monotype pour la première fois. La petite danseuse de 14 ans, cette figure de cire recouverte de vrais vêtements avec des vrais cheveux, est la seule structure qu'il expose de son vivant, etc. Donc on trouvera beaucoup effectivement d'exemples qui montrent comment l'opéra était véritablement le support de sa création. On le voit dans ses grands dessins synthétiques, ou dans ses orgies de couleurs, ce qui sont évidemment la particularité des années 1890, mais d'un autre côté, ce n'est pas quelque chose qui est détaché de son œuvre. Lorsque l'on regarde les premiers dessins, ce qu'il réalise dans les années 1850, ses études attentives du mouvement, ses académies, ses copies d'après les maîtres, c'est aussi quelque chose que nous retrouvons dans ses œuvres ultimes. Donc il y a une continuité de la ligne mélodique chez Degas, grâce à l'opéra, à travers l'opéra, qui est absolument admirable. L'opéra est pour Degas véritablement le temple de l'illusion et du factice, ce qui pour certains, en fait tant de réalisme ou d'impressionnisme, le dénigrait, en quelque sorte le raffalait, était pour lui effectivement une exacte métonymie de son art. C'est tout ce qu'il recherchait. Et Valéry le dira lui-même, pour lui l'art était toujours proche de l'artifice. Degas le dira de façon moins sophistiquée, en quelque sorte, en disant « On voit comme on veut voir ces faux, et cette fausseté constitue l'art. » Et justement, ce qui constitue l'opéra, c'est cette fausseté. Donc il se retrouvait exactement dans l'opéra. Et c'est aussi, je dirais, dans cette seconde moitié du XIXe siècle, par rapport à d'autres artistes, tous attachés au réalisme, tous attachés au motif, une façon de dire que la peinture, c'est tout autre chose. La peinture, ce n'est pas effectivement la transcription de ce que l'on voit. C'est véritablement transmué par l'imagination et par le souvenir, ce que l'on peut inventer librement et en usant des techniques les plus diverses. Sous-titrage Société Radio-Canada